bon re bonsoir à toutes et à toutes bienvenue sur la chaîne des bretons nouvelle petite recette je vais faire une petite tarte genre de quiche quiche au lardon un truc tout simple voilà tout simple bien fait donc va pas éviter la crème fraîche des oeufs bruyère lardon et oignons donc il ya beaucoup de personnes qui m'ont proposé des petites recettes et il ya beaucoup qui revient qui revient à peu près à la même la même la même recette donc le dire la quiche la quiche normal quoi c'est normalement je voulais faire saloton saloton mais cécile a commencé à avoir un petit peu marre de cette cette recette là donc je refais je refais normal quoi un truc de base donc à dire la quiche un peu ce genre quiches lorraine quoi en ce moment donc donc la pâte je l'achète à lida leader pride là bien sûr c'est pas les pattes que je fais maison parce que déjà j'ai pas de robot pour le faire et c'est pas à 9 heures du soir à 21 heures du soir que j'ai tu m'amuser à faire de la pâte malgré que je sais la terre et on croit ça va faire tout tout prête voilà comme ça il n'y a pas de complications ça risque pas d'être coupé comme ça donc dire de papier avec bien sûr bon comme toujours j'ai les mains propres alors à comparer à d'autres personnes qui piquent la pâte et moi je ne la pique pas c'est tout simplement comment on va mettre là l'appareil de crème fraîche avec les oeufs si peu que tu piques sa pâte ben ça va dégouliner dans le fond et ça risque à la cuisson ça risque de coller et peut-être pire même cramé donc moi j'ai pas envie de prendre le risque donc je laisse comme ça j'ai toujours fait comme ça j'ai jamais piqué on va quand tu l'as tu piques ta pâte que si tu veux la paire tu veux la faire cuire comme ça sans les ingrédients mais encore tout dépend tout dépend les appareils que que tu fais c'est pas possible de petites minutes qui rappellera donc ma poêle est bien chaude va pouvoir faire mettre les oignons on va les couper on vendait donc merci beaucoup aux abonnés qu'ils ont tout le monde des petites recettes des idées de recettes donc merci à vous c'est très très gentil et puis charge de l'union j'en remets deux c'est parce que deux ça sera pas trop donc c'est une petite recette on m'a conseillé y compris compris diablesse et les autres excusez moi mais je me rappelle plus je me rappelle plus je sais vous êtes plusieurs m'a donné et demain si j'ai le temps je rentre pas trop tard je ferai je ferai les petits braves déjà je regardera sur internet comment comment les plier parce que ça on a des champs champs que je vais me prendre la tête avec pour les pour les plier je vois comment comment ils font et c'est pareil je reprenais je reprends les petites recettes que vous m'avez conseillé et ça aussi ce genre de petites recettes comme ça n'hésitez pas de mettre sur la sur la vidéo spécial cuisine ça mange ça mange pas de pain donc ça doit être abonné pour éventuellement les prendre il n'y a pas que pour moi c'est pour pas contre je fais ça c'est pour tout le monde grosso modo je pense à mes abonnés c'est normal je pense pas qu'à ma gueule s'il y en a qui le fond va pas moi je vais les laisser comme ça on l'amène on va mettre le petit beurre comme hier donc bienvenue encore pour les deux trois abonnés qui sont arrivés là donc excusez moi encore pour les noms j'ai pas trop les noms en tête donc en tout cas bienvenue sur la chaîne breton et en espérant que ça va vous plaire il y a plein plein de choses avec nous quoi on 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 donc on va faire cuire les oignons la ferme et jaune et après on va mettre les gardons donc mon fond ça y est il est en route d'enchauffer non je vais j'ai pas salé parce que comme les lardons souvent ils sont salés quand je vous ai dit déjà la fois pourtant c'est des natures mais souvent ils sont hyper salé l'impression que j'ai fait des lardons de l'argent salé non hop ça pique les yeux punais donc aussi il faut que je pense aussi faut que je pense aussi à vous mettre comme ils font les autres youtube heures avec quel matos qu'on filme donc moi c'est avec mon portable de entre guillemets quand on m'a dit c'était un portable de merde si le huawei psmart 2019 d'étudiant qu'il est de cette année donc je filme avec ça parce que j'ai pas j'ai pu j'ai plus mon htc apparemment oui le htc oui cela c'était vraiment de la merde donc celui-là il a une gamme quand même un petit peu plus élevé et malgré tout il fait quand même une bonne qualité d'image et un bon son qui a rien à voir que htc ce que j'avais avant donc voilà donc il est posé sur le grand trépied je pense que je vais l'utiliser assez souvent le grand trépied qu'on m'a donné et comme je vous dis le petit il faut que je rachète le dessus pour ça je ferai des petits des petites vidéos avec sur la table avec le petit trépied et après apparemment sous là on voit bien on voit bien le tout donc faut je pense à vous marquer ça j'espère j'espère que j'ai pas j'ai pas mis trop de d'oignons c'est une dose d'eau d'eau de ça me semble bien ça me semble bien bien beaucoup que je t'en pense diablesse 2 c'est peut-être de trop en ce que j'ai mis en c'est la pina je prends je prends à peu près je prends à ta recette quand tu m'as bien tu as bien tu as bien expliqué je vais peut-être préparer la petite sauce en premier on sait ça sera fait je pense que ça cuit mon petit fouet j'aime bien parler de mon fouet alors les oeufs ils sont là donc moi je mets quatre fins hop quatre fins entiers on va faire ce soit bien bien machiné hop voilà les oeufs les oeufs c'est fait pour ça ensuite la crème fraîche donc un de 30 centilitres et l'autre de 20 centilitres donc ça fera 50 centilitres c'est comme si j'avais pris j'avais pris j'aurais pris celui de du liquide 50 centilitres je vais dire demain je vais être obligé reprendre la crème fraîche pour mes bras si je fais un petit sauce j'ai complètement zappé ça par contre c'est pas perdu le deuxième on va rien se jette même sur le couvercle on peut il ya quand même un petit peu même s'il n'y a pas beaucoup de crème dessus il ya quand même un petit peu de crème fraîche dedans je vais dire c'est pas gratuit on l'a payé donc derrière ça par la poubelle c'est un tout petit peu voilà bien rappeler le pot bon j'ai pas jusqu'à temps qu'il soit une territoire propre mais voilà bien bien rachelée c'est quand même des produits voilà ça c'est fait voilà ça c'est fait des petits unions les petits unions sont trop dorés donc je pense que je vais mettre le jardin en même temps voilà deuxièment au pire au pire si j'ai mis trop de bardon j'en mettrais dans la salade il me reste encore de la salade d'hier j'ai tout fait mais il me reste encore une autre une autre salade et on n'a pas fini ce qu'on avait là donc du sel du poivre voilà un peu de sel un peu de poivre pas trop poivrer sinon c'est si là va râler du sel franchement j'aime bien c'est petit tout là pour que je reprenne franchement je n'ai pas déçu c'est les trucs de chez action d'ailleurs je ne sais même pas s'ils en ont encore j'aurai dû en prendre deux deux en plus on va mettre un petit chouïa de persil voilà de là il n'en fait pas la peine par contre je vais mettre un petit peu de je vais mettre un petit peu d'épices voilà un petit peu d'herbe de provence oui ça sera tout sinon après ça va trop se sentir voilà bon je vais pas trop faire que les dardons non plus c'est comme dit fait qu'ils vont renforcer ou ils vont passer au four donc automatiquement ils vont ils vont recuiller une deuxième fois donc ça sert à rien que j'ai repasse trop trop pour cuire juste limite hop quand ça cuit on va préparer de la petite sauce à mon bébé voilà 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 hop bien remis voilà et là la petite sauce elle est prête on va juste à incorporer dedans bon moi je mets pas de maïs et l'a dit qu'on se voit ça normalement ça va se faire tout seul à mon bébé qui était là en 9h30 on va se dépêcher parce que si c'est pas tarder ça dégage ça on dégage ça on dégage la montée juste à mettre à mettre la table la table et mettre en pyjama et ça sera bon donc ça va pas tarder les oignons les machins les lardons hop 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 le voici je choisis allez bon j'arrive j'ai trouvé une araignée quand il y a du jus comme ça c'est pour éviter de mettre tous de jus Après la pâte, elle va trop se ramollir avec le jus et la cuisson ça va faire du caca de bois. Ah mon bébé, finalement, c'est vrai. Hop, une petite soupe là. Celui-là, c'est pareil, ça fait des années, des années qu'on l'a. Il n'a jamais été cassé, il y a juste des trucs autocollants qui sont en dessous. Il faut que je fasse des bouchons en liège, ça c'est vieux comme le monde, même à l'époque mon grand-père il le faisait, vous prenez des bouchons en liège de bouteilles, vous coupez en deux, vous les nettoyez bien, en dessous vous les nettoyez bien, vous collez, vous collez vos bouchons en liège, en dessous de ça, comme ça, ça peut remonter, ça vous fera comme un sou plat normal quoi, avec les bouchons en liège. Voilà, petite astuce de mon grand-père, mais c'est pas pour ça que je l'ai fait, parce que j'ai la fainéantise de le faire, puis j'y pense pas, tout simplement. Donc voilà, je l'ai bien goûté, parce qu'il y a quand même pas mal de jus, par contre c'est le jus des oignons et des lardons qui se sont mis. Voilà. Normalement, ce soir, c'est soit, mais logiquement, moi je regarde pas, c'est si c'est pas là, je regarde pas la télé, je préfère me mettre sur l'ordinateur, comme j'ai encore plein, 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 plein de séries que j'avais gravé, que j'ai toujours pas regardé. Donc je vais en profiter, j'en profite pour regarder un petit peu. Par contre, toi aussi, j'ai bien fait dans mes deux, je crois. Voilà. On fait bien les éparpillades partout. En tout cas, ça sent bon, ça commence à bien sentir bon, là, ça sent bon les oignons, et les dardons, en même temps. Il y a pas mal de jus, hein, punaise. Voilà, c'est soit une araignée ou une petite écumoire, vous savez, des trucs ronds, là, il faut que j'achète ça. Ça, c'est pas mal aussi, mais voilà, c'est quand même mieux une écumoire ou une araignée. Alors, peut-être qu'il y en a qui savent pas qu'est-ce que c'est une araignée. Une araignée, c'est comme une écumoire. À part les cumoires, là, ils ont, elle a des trous. Mais l'araignée, elle est en forme, c'est fait comme une forme de toile d'araignée, voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'on appelle ça une araignée. Et ça, j'ai appris ça quand j'étais en boulangerie, pâtisserie et cuisine. Alors, on apprend, on nous apprend plein plein de trucs, plein de choses qu'on connaît pas. Moi, la première fois, on m'a dit, bah tiens, Guillaume, bah ça va chercher l'araignée. J'ai regardé mon chef pendant trois fois, je dis, pourquoi tu veux une araignée ? Moi, je suis dans ma tête, je pensais vraiment une araignée avec ses pattes, ses gros yeux et machin. Et on est comme un con, tu sais, quand t'es jeune, tu penses pas, tu penses pas, quoi. Bah, comme un con, on va chercher l'araignée partout, quoi. Mais allez où l'araignée ? Je regarde au plafond et tout. Mon chef était décroulé de rien. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Bah, il dit, bah, je te cherche l'araignée. Il me dit, mais non, c'est pas ça. Donc, ils m'ont montré ce que c'était une araignée. Donc, après, bah, c'est sûr, tu trouves tout comme un... T'es pas comme un con, quoi. Bon, moi, voilà. Maintenant, je sais que ce serait une araignée. Après, il y a plein, plein de trucs, hein, en cuisine, hein, qu'ils appellent ça différemment. Enfin, compte, hein, j'ai assez, hein. Par contre, je vous les remets dans la salle, puis on fait un con, bah, on a... À la finale, j'ai pas à en mettre. Les paquettes auraient été légèrement un petit peu plus gros. Peut-être que j'aurais mis. Normalement, mon four est bien chaud, là. Donc, voilà, pour la petite tarte. Hop, voilà, je sais pas si vous voyez. Voilà. Les oignons et lardons. Et là, je vais mettre l'appareil. Et à la fin, le gruyère. Donc, hop, l'appareil. Un petit peu au milieu. Et moi, je laisse un peu un petit peu plus de 40 minutes. Pour que la quiche prenne bien. Hop, ça, on est un. On va prendre la maryse. Comme on dit, la maryse, c'est pour la vie. Et c'est ta copine. D'ailleurs, on arrive que j'en reprenne une autre aussi. Parce que ça, là, j'aime pas trop la couleur. Si je peux l'avoir une, soit en rouge ou en jaune, ça sera bien. Même bleu. Et ça, la rose, là, ça fait penser au flamant rouge. Et voilà. Donc, pour finir, on va mettre le gruyère. Et voilà. Après, le petit plat, il va être fait. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Enfin, c'est pas compliqué. Putain, il y a beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui savent pas trop faire à manger. Déjà, moi, depuis tout jeune, j'ai eu la chance d'apprendre à faire à manger avec ma mère. Malgré que je m'entends plus du tout avec ma mère. Au moins, on m'a appris quelque chose de bien, c'est connaître quelques plats. Même si je suis pas professionnel. Comme on dit, on se débrouille. Alors, est-ce que je mets tout ou je mets pas tout ? Peut-être même pas tout, hein. Bonne quiche au lardon, là. Pourtant, c'est pas trop mon truc, hein, la quiche au lardon, mais voilà. J'adore mon le grouillard comme ça. Et maintenant, au four. Hop, ça, on va baisser. Voilà. Pour éviter sa crame. Et direct au four. Et voilà. Donc, mon petit top chef, il est là. Alors, 40 minutes. Je vais mettre 5 de plus. Voilà, 45 minutes. Hop. Comme ça, il me le dira. Bon, ben voilà. Voilà, la petite recette est terminée. Maintenant, il reste plus qu'à ranger. C'est au four. La salade. Je vais finir la salade. Voilà. Ça va. Ça va. Ça va. Elle a pas trop. Elle a pas trop machiné par le froid. Ça va. Donc, on va finir la salade. On va la recouper un petit peu. Par contre, ça fait un peu la gueule. Mais celle-là, elle a été nettoyée. Elle est propre. C'est juste parce que, voilà, j'avais pas tout mis la dernière fois. Donc, voilà. Ça, on va couper les mauvaises branches. Hop. Donc, voilà. Ça, avec la cuiche, avec une bonne petite salade. Hop. Et voilà. Et voilà. Voilà, je procède. Normalement, c'est ça ne devrait pas tarder, là. Ça va pas encore faire un mouillier ? Bah si, je suis au four. Hop. 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 Donc, on n'aura pas tardé à voir la Viva 4 aussi. Parce que j'ai vu qu'ils ont pris. Elle a été payée. Donc, je vais dire, elle devrait pas tarder, arriver. Normalement, je vais entre le... Je vais entre le 25 et le 15. Donc, on a déjà le 15. Ça va quand même aller assez vite. Ça, ça va tellement vite, les jours. Donc, hop. Ça, là, je la mets pas, bah ça fait la gueule. Ça, là, je la mets pas. Ça va. Ça va, c'est bon. Hop. Et voilà. La salada est faite. On ne sera plus qu'à faire le... à préparer la table. Donc, on va ressortir les petits cuillères. Ça, là aussi, pareil, je vais voir si je peux en trouver d'autres. C'est ça, ceux-là, je crois, je sais tout. Je les ai eus. Je m'en rappelle plus. J'ai aucun souvenir. Mais ils en font des plus jolis. Donc, je vais voir qu'est-ce que... Je vais en prendre d'autres. En cas où, si un jour cela, ils seront cassés. Mais bon, ça m'attendra, parce que c'est quand même de la bonne... C'est quand même de la bonne qualité. Donc, à mon avis, ça m'attendra que ça... Ils seront cassés d'ici peu. Bon, ça, c'est belle. Voilà. Sale au sale, ça au sale, ça au sale. Hop, tout ça. Je vais faire un peu la vaisselle. Ça au sale. Là. Vous voyez que quand il n'y a plus le... On n'y a plus les trucs là en dessous. C'est un peu la gala, parce que ça colle. Voilà. Les assiettes sont prêts. Ça, c'est prêt. Bon, ben voilà. Bon, sur ce... J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Encore une nouvelle petite recette. Donc... Il y aura toute vidéo. A bientôt. Ne vous inquiétez pas. Il y aura... Stockomanie. Il y aura... Fling, Ginger. Il y aura la farfouille. Et il y aura action. Donc il y aura 4... 4 autres vidéos qui vont... Qui vont arriver de si peu. Plus... Qui de nous deux. Ben ça fera 6. Plus... Les travaux finis. Enfin... Les produits finis. Ça fera 7. Donc ça fera 7 vidéos qui vont arriver... Dans un très peu de temps là. Et... Ben... Je crois que c'est déjà pas mal. Ben... Déjà bien cette vidéo déjà. Voilà. Donc... N'hésitez pas de... Ah au fait ça y est bonne nouvelle. J'ai... On a eu la réponse utip. Ça y est. C'est... C'est parti. Donc... Euh... C'est mon beau fils qui va s'occuper de ça. Et qui... Euh... Qui vous mettra... Euh... Le premier... Le premier lien... Euh... Sur la vidéo. Enfin... Je sais pas sur laquelle mais... Euh... Sur... Sur la vidéo. Donc... Donc... Mon coût du type ça y est ça a été... Euh... Ça a été assez... Il a été accepté. Ça y est c'est bon. Donc... Je vais dire c'est... Maintenant je vais être un peu comme... Comme tout le monde. Mais... Je vais pouvoir avoir des... Euh... Une nouvelle. Comme ça vous avez... Vous aurez le lien de... De... Utip. Donc... Après... Euh... A bon bon vouloir quoi. Ce sera à vous de... De... De cliquer pour... Euh... Pour que... J'ai comme tout le monde... Euh... Euh... Des petites sorties ma droite à gauche. Voilà. Bon allez. Voilà. C'est la bonne nouvelle. Donc... Euh... Comme d'habitude hein. Si vous aimez. Si vous avez aimé cette petite vidéo là. Des Bretons. Sur la chaîne des Bretons. Donc... Euh... Mettez un petit pouce bleu. Commentez. Partagez. Likez. Abonnez-vous. Et... Sonnez la petite cloche. Allez. Sur ce. Je vous fais de très très gros bisous. Et... Euh... Bah... Demain pour la... Pour la recette des bras. Donc voilà. Allez. Je vous embrasse. Ciao. Hu. C'est parti. C'est parti. C'est parti.